Hello les amis, Meetrapneumad Nintendo Alert, on se retrouve aujourd'hui pour la fin on l'espère du chapitre 3, donc je pense que là on arrive à un boss. Donc voilà, je vous avais déjà expliqué qu'on a un peu farmé, pas énormément, et on se retrouve sur level si je puis m'exprimer ainsi. Donc on va arrêter de farmer bêtement, et on va progresser dans l'aventure. Donc il y a eu pas mal de cinématiques jusqu'à présent, j'espère qu'on va vite arriver au boss. Non. Ah. L'embuscade. On voit qu'elle a un oeil rouge, donc... Une ennemie. More incoming! My legs. Ah! Mimi! This is smoke! Don't breathe it in! Who the spark are they? Soldiers from Agnes, sir! I... I... I know this manoeuvre. What is it? One of Colony 13's little specialties. So, you've seen this before. But wait a moment. These mudders are agnes. I don't get it. I don't get it. Why this specific tactic? Could it be the commander? fueronmans? Yeah! And I used to be the monster pistol, but you can't just go ahead! gehILLE about the battle. parler que Noah, au final. Parmi toutes ces cinématiques, il n'y a vraiment que Taeyun qui s'exprime. Les autres, bof, hein. Là encore, c'est Taeyun qui se met en avant. Pas spécialement Noah. Bon. Bon, vous voyez, hein. On est au niveau 25, on est 41. C'est pas très équilibré. C'est pas évident, parce que, normalement, dans les Xenoblade Chronicles, voilà, on farme pas mal. Et là, c'est vrai qu'on s'ennuie un petit peu. Et voilà, quand on croisait un Elite ou un Unique, on avait envie de se challenger, parce que le système de combat est quand même tellement, tellement, tellement simplifié par rapport aux autres Xenoblade, qu'on a un peu de mal à trouver du défi. On sent que, clairement, ça a été pensé comme un Xenoblade tout public. Et moi, je répète, je suis totalement en désaccord avec avec certains discours, j'entends, comme quoi ce serait le Xenoblade pour débuter. C'est un peu comme si j'allais vous dire que Breath of the Wild, c'est l'opus parfait pour débuter la saga des Zelda. dans ce Xenoblade-là, pour moi, est très, 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 très simple. Il a été simplifié au maximum. D'ailleurs, je crois qu'on a farmé comme en 49 minutes, le temps du plat. On n'a pas non plus, voilà. On a passé 10 ans à farmer. On est déjà en sur-level. Au début, là, lorsqu'on est arrivés, ça nous a parlé d'Uraya. On devait être à Uraya. Apparemment, c'est Uraya. Alors, ceux qui ont fait le 2, on dirait plus le creuser aux esprits. Moi, je suis pressée, en fait, de comprendre un peu tout ça. Ce qui s'est passé. Que Uraya soit à ce point défoncé. Est-ce qu'on se rappelle d'Uraya ? La première fois qu'on arrive à Uraya dans le 2, on est... Waouh ! C'est beau ! Il y a pas mal de questions là que je vous pose. Vous devez vous plaiser aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Van Damme ? Pourquoi... Pourquoi tout ça ? D'ailleurs, ça, c'est dommage qu'on puisse pas baisser nos niveaux, là. Peut-être en Ugame+, c'est une option qui était dispo, là. Dans le 2. On verra. Après, à ma décharge, je me suis souvent ennuyée. Je trouve pas les combats ultra tactiques ni très difficiles. Donc forcément, croiser un unique ou un adversaire un peu compliqué, je jette dessus. voilà. Alors, un nouveau repère découvert, la carrière. ça me fait plus penser à VLA, pour le coup, au 1. On peut vous dire exactement quels chapitres il y avait une machine qu'il fallait escalader au milieu aux grosses machines. on ne me rappelle plus quel chapitre aussi. On y retrouve, hein. On y retrouve pas mal de rêves du 1 et du 2, mais moi, je maintiens, là, à l'instant T, pour moi, il a été beaucoup trop simplifié. J'espère vraiment pouvoir, dans les prochaines vidéos, vous dire, ben, moi, je suis contente de m'être trompée. Voilà, les personnages ont plus de profondeur. Les combats, ce sont, c'est plus compliqué. Il y a du challenge. Mais là, je vais pas mentir. Là, maintenant, moi, j'ai pas d'attachement encore particulier avec aucun des personnages. Et pourtant, c'est un peu des cinématiques, hein. j'espère vraiment, vraiment changer d'avis là-dessus. D'ailleurs, j'avais lu certains joueurs qui reprochaient à Xenoblade Chronicles 2 le manque de profondeur du personnage de Rex. Enfin, j'ai envie de dire le personnage de Rex. Troisième chapitre. Voilà, il avait déjà été assassiné par Jean. ça qui était orphelin. Papi qui avait été tué. Il y avait quand même pas mal déjà de choses. Il est arrivé pas mal de choses à Paira, à Nia. Ouais, je vais dire que manque de profondeur. OK. Si on compare là avec Noa, Mew et tout ça, moi, j'ai vraiment, je... Ouais, là, je suis pas, je suis pas, je suis pas assez d'huit encore. On me chocke et Fiora, d'ailleurs, Il se passe tellement de choses dès le début qui font qu'on s'attache au personnage. Et là, dans cet opus, c'est... c'est long, très très long à se mettre en place. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de persos. Il y a sept... Il y a six héros. Bon, il y a les nopons, il y a des héros spécifiques. Donc, il y a tellement de personnages. C'est... Je vais être franche, parfois, ça m'arrive de regarder à gauche Senna, par exemple. Voilà, quoi. par vous dire qu'elle fait de la muscu. Voilà. Je suis désolée, je donne mon ressenti. On verra plus tard, peut-être que je vais totalement changer d'avis, mais... j'espère. Ah, vous voyez, j'avance, on avance, tout ce que... Enfin, tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut aller péter des cadrans, les cadrans vitaux. Mais... ok. Mais... mais... C'est pas fou, quand même, comme... comme motivation. à chaque fois qu'on arrive dans les colonies, on rencontre très peu de... voilà, de personnages de la colonie qui sont contre nous. Ça, c'est... c'est... c'est très très plat, quoi. Là, il faut que ça bouge, vraiment. Là, j'attends au chapitre 4 que ça bouge, qu'on est... qu'on s'attache au personnage, qu'il y ait des combats rudes, que je ne sois pas obligée d'aller chercher des uniques pour me trouver de... pour me challenger, vraiment. Sous-titrage ST' 501 Alors, je ne vous remercie pas, tous ceux qui se sont plaints du fait que les personnages étaient trop pulpeux, hein. Je ne vous remercie pas du tout, hein. Big breath, then jump! What kind of place is this? Hmm? Huh? You've never been here before. Oui, en fait, là, je progresse. j'ai rien à vous dire. C'est ultra frustrant. j'ai rien à dire parce qu'il ne se passe rien. Je... je... je peux pas vous dire, ben... Enfin, comme j'aurais pu le faire dans le 1 ou le 2 où il y avait masse de trucs à dire. Là, j'ai l'impression de... voilà, d'avancer, de faire cinématique après cinématique. Moi, je croise les doigts, vraiment, pour que ça se déclenche, là, qui est... Ouf! Ouais, ça va être encore une cinématique. Très certainement d'une platitude folle. pas contre l'OS c'était rien à redire. Toujours, toujours parfaite. Vous conviendrez que les... le vestiaire ou les boss se ressemblent souvent. Voilà, on retrouve ceux qu'on avait vu dans l'intro. Enfin, ils se sont pas trop foulés là-dessus. C'était prévisible, vu que le consul lors des opus précédents, vous vous souvenez, il était face au consul qui a déchaîné contre ce commandant. de l'Oruboros, aussi? Pas... exactement. Hein? Vous devriez l'avoir travaillé. Cette stratégie m'occupe de ce jour quand la vie de Nimue a été cortée. Je pensais que vous essayiez de utiliser cette route pour flirer. C'est comme je savais qu'il attendait juste ici. Et donc, j'ai répliqué les conditions de ce jour à un thé. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi? Alors, on va voir. En un sens. Pour vous rappeler de votre passé. Pour vous reliver et vous débrouiller dans un air. Je pense qu'il est une emprise du consul. Pour vous ruiner à votre cœur. C'est mon réveil ! C'est payback pour Nimue de mourir avec son rêve d'un défense ! C'est votre propre passé ! C'est finalement accueilli avec vous ! Ok. On a flashback. C'est ma faute. C'est ma faute. Si je n'avais pas présenté un plan plus réclois, les stratégies n'auront jamais... Nimue... C'est... C'est trop pour moi. Je n'ai pas... Je n'ai pas besoin de ça. C'est vrai. C'est ma faute. C'est ma faute. Tu es le plus gentil que je connaissais, Commander. Mais j'ai fait vous utiliser la même tactique de l'ennemi qui a costé Nimue de la vie ! J'ai conduit à ce genre de désespérance ! Et maintenant, vous êtes déterminés à me tuer ! C'est exactement le droit, Taïan. Non, moi je pense vraiment qu'il est sous l'emprise du consul. Clairement. Allez, let's go ! Alors, portée ennemie. Des marqueurs rouges posées au sol délimitent la portée d'une compétence ennemie. Attention, rester dans la zone peut infliger des handicaps ou des dégâts. Voilà, ce sont ces vagues rouges qu'il faut éviter. Là, par contre, ma compo de cube n'est pas trop dégueu pour une fois. Je crois que j'ai deux tanks, deux attaquants, deux soigneurs. Je crois. Ce n'est pas trop dégueu pour une fois. Je sais, vous allez me dire que bon... Level 41, ils sont 26, 28. Bon. Mais en toute sincérité, si vous avez regardé les vidéos précédentes, j'ai jamais été en difficulté niveau combat. Jamais. Donc, ne nous reprochez pas d'être allé chercher un peu de challenge. La question est une fois. Je pense que c'est très duré, j'ai pas trop dégueu pour une reconstruction. Mais en toute façon, il y a pas trop dégueu pour une fois. Il y a pas trop dégueu pour une fois sur l'eau de la fois. Harder te guérir. Le temps à traître. Le temps à traître. Il y a pas trop dégueu pour une fois de vie. Nous sommes 18 et 20. Bien joué. Sous-titrage ST' 501 Il reste sûrement une autre phase Je pense que le consul va se pointer à la fin Sous-titrage ST' 501 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 Oh, mais... Oh, quelle incroyable surprise ! Je ne l'avais pas vu venir... du tout. Ah bon, toi aussi tu le connais. C'est Eunie aussi qui s'était découverte morte. On va découvrir aussi qu'elle est un double Moebius sans le savoir. C'est pas grave hein. Hum, voilà. A tous les coups Eunie aussi. C'est un consul. T'as une reine même, va savoir. Vous voyez, ils m'ont donné ce pouvoir incroyable. Je peux prendre les mémoires des gens. Et s'il est mort et qu'il est devenu Moebius, Eunie qui est morte devrait être également une Moebius. Où est-il ? Oh non, encore. Je n'ai pas... Oh... 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 On remarquera que les héros restent totalement statiques, hein, ils pourraient quand même intervenir, mais bon. Toutes les phrases qu'ils peuvent dire avant de mourir... Mais sans son, ils sont très rapides pour te dire ce qui est sur leurs minds. Joran... Pour être honnête, ces némies sont derrière moi. Noah, Uni ou Lanz, tu aurais fait des poupets. Quels mots profondes et clair-signants que tes lignes seules seules débrouillent ? J'ai donc envie de entendre ! Pourquoi t'as-tu dû devenir Ouroboros ? Joran... Tu n'aurais jamais aimé ça ! Qu'est-ce qu'ils ont fait avec toi ? Qu'est-ce que tu penses que tu savais de moi ? Tu ne savais pas rien. Tu es où elle a mis en place. J'ai eu de l'esprit. J'ai eu de l'esprit. Je n'en ai pas de Instead. Je ne peux pas s'étendre. Je m'en ai pas peur. Je peux être moi. Je peux être moi. Je serai moi-même. J'ai eu de Möbius ? Le meilleur truc qui me dit. J'ai eu de l'esprit qui me leur aiment. J'ai eu de l'esprit qui me lui. J'ai eu de l'esprit, je désirais. Je me soucis. J'ai eu de l'esprit du enową. Il peut tarder hein le gars. Alors si au cours d'un enchaînement Deux personnages qui sont partenaires Ouroboros accomplissent un ordre Vous verrez ensuite s'afficher l'option Pour lancer leur ordre Ouroboros Lancer un ordre Ouroboros vous permettra D'exécuter une attaque particulièrement puissante Mais a cependant l'inconvénient de mettre fin A l'enchaînement Si au cours d'un enchaînement De personnes C'est exactement ce que Autant pour moi Alors si vous amorcez un enchaînement Alors que l'interlien est activé Et au niveau 3 Il vous sera proposé dès le début L'option de lancer un ordre Ouroboros C'est l'unique situation où un ordre Ouroboros Ne met pas fin à l'enchaînement Une fois exécuté Vous pourrez ensuite choisir un ordre Pour les partenaires interliés J'aime pas quand ils lancent tout un tas d'infos Comme ça avant un combat On comprend rien Il faudra retourner dans les astuces Pour lire Alors lancer un ordre Ouroboros Réactive tous les personnages déjà utilisés Et ne vide pas la jauge d'enchaînement Des PT bonus sont accordés Pour la coopération d'Agnus et Ked Alors changer d'Ouroboros Appuyez sur Donc la croix en haut Pendant l'interlien Pour prendre le contrôle de la forme Ouroboros De votre partenaire Sincèrement J'ai rien compris Je retournerai lire les astuces un peu plus tard Parce que ce que j'ai compris C'est que Si on lance Un certain ordre Ça met fin à l'enchaînement Mais il y a moyen de ne pas mettre fin à l'enchaînement Seulement à une condition Il faudra que je remise Hors combat Là il donne trop d'infos avant de combattre Donc là vous voyez Qu'on peut switcher L'Anno Ouroboros Verso Ouroboros à l'autre Je pense pas que Chaque Ouroboros va avoir son arbre Propre A voir Parce que faut quand même Qu'il y a un intérêt A changer d'Ouroboros Autre que l'esthétique On verra après Je crois que je Je revérifie Les initiales des consuls Parce que mon consul Jijoran Il y avait le E Est-ce que ce serait Unis Je pense qu'il y avait le N Et le M On va savoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Toujours autant d'informations à l'écran Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mon chargement Flashback sûrement Oui flashback Ça ressemble tellement à C'est un peu plus tard ça m'a l'air quand même un petit peu lourd qui s'en sortent pas tes trappes légiques quand même c'était très très lourd c'est un jeu vidéo quand même c'est un jeu pourquoi nous devons aller oui c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu ça a traumatisé tous les autres c'est un jeu c'est clair qu'il a pas survécu on sait pas trop le process là des Moebius mais c'est pas le Yoran qu'ils ont connu c'est pas le monde c'est pas le monde c'est pas le monde c'est pas le monde vous avez un jeu de vos vies méritantes et pédales ! C'était indescribable, l'Ans ! Joran ! Ah, n'est-ce pas ça divertit ? Je pense que c'est un jour ici. Je ne peux pas acheter tout le plaisir pour moi-même maintenant. Je dois laisser quelque chose pour le prochain gars ou le gars. Dis-moi quoi ? Je vous remercie, Lanz. Parce que je suis comme ça maintenant, et je le remercie à vous. Toodles ! Il y a encore un qui va me laisser partir. Avec plus de questions que de réponses. Cascades de Côte. Cascades de Côte. Alors, à l'écran de l'arbre d'âme, vous pouvez partager certaines capacités entre des partenaires d'interliens. Sélectionnez un emplacement, puis la capacité que vous voulez partager. C'est donc ça les deux trucs cadençés. Donc on a quand même pas mal progressé. Il y a des choses que je pensais déjà depuis le début qui se sont confirmées. Donc on va faire une petite pause et puis on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis !